Le 2 août 1914 à 5 heures du soir, le toxin sonnait la mobilisation générale, nouvelle qui étreignit nos cœurs d'une angoisse indescriptible. A partir du 5 août, la gare de Soissons prit un aspect nouveau. En une journée, 93 trains passèrent à la gare. Le lendemain et les jours suivants, d'autres trains amenèrent un effectif d'environ 40 000 hommes chaque jour. Les wagons qu'ils occupaient étaient en guirlandais de verdure et de fleurs. Une inscription sur la paroi indiquait même la mention « Train de plaisir pour Berlin ». Le 23 août 1914, vers 6 heures du soir, les premiers grands blessés nous arrivèrent. Ce fut notre premier contact avec les martyrs de la guerre. Certains ont les membres mutilés, à moitié arrachés. Partout du sang, il se répand à flots et forment des ruisseaux sur le plancher. Auprès de tous ces euros, il faut s'empresser. On ne sait par lequel commencer tant les besoins de chacun sont urgents. Nous leur faisons ensuite des piqûres de caféine, des terres ou d'huile canfrée pour atténuer la douleur. Plusieurs se confessent et reçoivent les derniers sacrements avant même d'être couchés. Les plus grands blessés sont placés dans des lits, les autres sont mis sur des matelas par terre. Ils sont si nombreux ! On est obligé de marcher sur les matelas des uns pour arriver aux autres. Les galeries, les vestibules même, sont remplis de malades. Bientôt, une épidémie de fièves typhoïdes se déclare dans les cantonnements autour de la ville. Environ 300 soldats, atteints, furent soignés à l'hôpital. Hélas, beaucoup ne purent supporter la gravité du mal et nous eûment enregistré de nombreux décès. Le 1er septembre 1914, vers 4 heures du matin, arriva un ordre bien inattendu. Il fallait évacuer immédiatement tous les blessés militaires transportables. Les allemands arrivaient, ils n'étaient plus qu'à quelques kilomètres de la ville. Ils furent enveloppés dans des draps et c'est un triste cortège de brancards qui débuta en direction de la gare. Vers 6 heures du soir, les premiers allemands passèrent devant l'hôpital. Lorsque nous entendîmes résonner dans les galeries le bruit des lourdes bottes de l'ennemi, un sentiment de révolte passant en nous. Et cependant, il fallait maîtriser cette émotion et accueillir les envahisseurs, sinon en française, du moins en chrétienne. Le 6 septembre 1914, un général allemand, le prince de Sachs-Meiningen, un cousin de l'empereur, vint faire visite à ses soldats à l'hôpital. Il fut cordial avec eux et très correct avec nous. Il parlait assez bien français et nous exprima sa reconnaissance et sa satisfaction pour les soins donnés à ses hommes. Hormis ce personnage, les allemands qui venaient à l'hôpital étaient loin d'être aimables. Un soir, alors que je sortais du réfectoire, un soldat allemand me posait une question en me braquant de son revolver. Jamais je n'oublierai la peur que je connus ce soir-là. Le 10 septembre 1914, ce fut la débandade allemande face au retour des troupes françaises. Les allemands laissent à l'hôpital cinq soldats blessés sur un effectif d'environ 2000 qui furent soignés par nous durant les douze jours d'invasion. Les soldats français arrivèrent dans le service. Baïonnettes au canon, ils pénétrèrent dans la chambre où nos ennemis se trouvaient. Nous suppliâmes nos soldats de ne pas tirer car les allemands eux aussi avaient des armes dans la chambre. Ils relevèrent leurs armes et les boches se rendirent. Ils furent emmenés et on les vit traverser la grande cour sous une pluie torrentielle, ne portant qu'un pantalon et une chemise sur le dos. Notre mère, cédant à un sentiment d'humanité, demanda aux soldats quelques instants pour faire chercher leurs effets les plus indispensables. Le 13 septembre 1914, le bombardement de la ville commença dès l'aurore. C'était effrayant. Pendant la messe de communauté, une canonnade ininterrompue fit vibrer toutes les fenêtres de la chapelle. L'ennemi envoyait sur la ville d'énormes obus et beaucoup de maisons furent détruites. À partir de cette époque, il fut impossible de circuler dans les rues de la ville sans courir de danger. Le 17 septembre 1914, un bombardement démoulait une partie du réservoir d'eau de la ville. Nous n'avions déjà plus ni électricité ni gaz depuis le début du mois. Qu'allions-nous devenir sans eau avec tant de malades à soigner et de plus à penser ? Le ravitaillement en nourriture était aussi de plus en plus difficile. Nous ne recevions plus depuis plusieurs semaines que du pain noir et des carcasses de chevaux tués sur le champ de bataille. Leur viande apportait jusque dans nos assiettes des morceaux de mitrailles. Le 24 décembre 1914, au soir, nous avons célébré la belle fête de Noël. La messe de minuit attira beaucoup de monde dans notre chapelle. Malheureusement, une attaque à la baïonnette eut lieu au même moment. Deux sans blessés nous arrivèrent. Nous eûmes tellement à faire auprès de ces nouvelles victimes qu'il nous fut impossible d'assister ni au vèpre ni au salut. La fête de Noël se passe pour tous dans l'accomplissement d'un devoir de charité où le sacrifice et la souffrance eurent leur large part. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1915, 43 obus passèrent au-dessus de la maison et tombèrent dans le voisinage. Le jour suivant, une bombe éclata à l'entrée du réfectoire des militaires. Une demi-heure plus tard, un obus éclaté au grenier entraînant la chute de morceaux de plafond sur le lit des malades. Vers 13 heures, un autre engin destructeur tomba sur le pavillon des contagieux. La situation était telle que le 15 janvier 1915, nos employés, pris de panique, quittèrent l'hôpital pendant la messe de communauté sans même prévenir notre mère. Sur 75 employés que nous avions habituellement, il n'en restait que 25. Tous firent preuve d'un vrai courage et d'un grand dévouement. Durant les bombardements de Soissons, il ne nous fut jamais possible de prendre de repos avant 1h voire 3h du matin car les blessés arrivaient surtout la nuit. Nous nous levions le matin vers 6h, nous assistions à la Sainte Messe où nous faisions la Sainte Communion, puis après une courte action de grâce nous revenions dans nos emplois. Bientôt, l'intensité quotidienne des bombardements ne nous permit plus de conduire nos morts au cimetière de la ville. Les nombreuses victimes décédées à l'hôpital furent déposées à la salle des morts qui devint vite trop petite. L'administration décida finalement de les enterrer dans un jardin de l'hôpital. Le 31 janvier 1915 fut érigé un calvaire dans le jardin, au pied duquel repose désormais les corps de ceux qui ont si généreusement combattu pour leur pays. La cérémonie fut très simple, ce fut notre première sortie depuis le commencement des hostilités. Vers la fin avril 1915, faisant trêve à nos occupations habituelles, nous dûmes, faute de personnel, nous donnaient aux travaux des champs. La plantation des pommes de terre nous occupa plusieurs jours. Après les pommes de terre, nous remirent en état un grand champ d'asperges. En juin, ce fut le tour du foin à retourner et des fruits à récolter. Bien que la plupart d'entre nous n'aient jamais fait ce travail, nous nous en acquittâmes sous les obus qui passaient à chaque instant au-dessus de nos têtes. Un détail d'un autre genre vint à l'instant faire diversion à nos craintes et préoccupations. Le médecin-chef de la 55e division a demandé la citation à l'ordre de l'armée pour notre maire. Le 10 juin 1915 fut le jour fixé pour lui remettre la croix de guerre. Vers 17h, les délégations militaires arrivèrent. Il y avait plus de 100 soldats et une quarantaine d'officiers. C'est le général Julien qui se chargea du discours de décoration. L'esprit de sacrifice, la charité sont pour vous si coutumiers que je vous vois presque étonné d'en recevoir ici la récompense. Mais Madame la Supérieure, c'est la France entière que je l'ai grand bonheur de représenter aujourd'hui. Ce sont les vivants et les morts qui vous disent par ma bouche leur éternelle gratitude. Heureux de me voir placé sur votre cœur généreux, à côté de la croix qui marque votre dévouement à Dieu, celle qui témoignera de votre dévouement à la patrie. A la fin de l'été 1915, l'autorité militaire nous demanda d'aider à la confection de masques destinés à protéger nos soldats contre les gaz asphyxiants lancés par l'ennemi. Nous nous mîmes de tout cœur à notre travail et plusieurs fois, il nous fallut veiller pour terminer à temps les stops qui nous étaient demandés et qui étaient toujours très pressés. A la date du 15 septembre, nous en avions confectionné 2000. En septembre et octobre 1915, les soldats furent occupés à creuser des tranchées dans les jardins qui entourent l'hôpital. Nous sommes ainsi enveloppés de tous côtés par des travaux de défense. 8 décembre 1916, nouvelle ablution Bosch aujourd'hui vers 16h30. Un obus tombe devant l'entrée du service des militaires, le deuxième sur le bâtiment des femmes âgées où il enlève le toit sur une superficie de 80 mètres carrés. Un troisième obus s'abat sur le bâtiment des hommes âgés et cause de sérieux dégâts dans le dortoir des employés. Le plafond ressemble désormais à une écumoire. Les matelas même sont traversés de part en part. Une bonne nuit de sommeil serait si bien accueillie et si nécessaire pour nous remettre un peu. Mais les Bosch sont encore là. Pendant une grande partie de la nuit, sans arrêt, les obus pleuvent. Nous tremblons comme des feuilles, nos lits sont secoués par la commotion. Que faire ? Où aller ? Autant rester où nous sommes. Mourir par le fer, le feu, ou mourir par le froid, c'est toujours mourir. Depuis le début de la guerre, c'est la nuit la plus terrible que nous passons. Seule notre confiance et notre abandon à la divine providence nous rendent un peu de calme devant l'imminent danger que nous courions. Le lendemain, nous constatons que tous les bâtiments, y compris notre chapelle, ont été touchés. Le 31 décembre, face aux bombardements incessants, nous décidons de rejoindre les malades dont nous installons définitivement au sous-sol. Les rats avaient pris possession des locaux sans compter beaucoup d'autres petites bêtes, mais tant pis, après tout, nous poilus dans les tranchées en eau aussi. Tous les soirs, nous récitons le miséréré, les bras en croix. C'est notre prière pour la France. Nous enchaînons avec un parche dominé trois fois répété et un souvenez-vous. Si la mitraille nous atteint, si la mort glane parmi nous, elle nous trouvera les bras tendus vers le ciel, la prière dans le cœur et sur les lèvres. 7 janvier 1917 Face aux dangers, l'autorité militaire décide d'évacuer les employés et la plupart des blessés pour ne plus garder dans l'hôpital que les blessés graves. Vers 5h15, les premières voitures commencent l'évacuation. Nos employés qui ont eu le courage de rester ces 29 derniers mois s'en vont prier une dernière fois à la chapelle. Notre mère les entoure de délicatesse et reste avec elle jusqu'à la dernière minute. Enfin, à 9h30, deuxième départ, celui des malades. Les valides sont emmenés à Château-Thierry, les alités à Villers-Cotteries. La maison est maintenant vide et combien triste. Le 19 février 1917, des rails sont installés dans les galeries pour transporter de la terre par wagonnet. Cette terre doit recouvrir le sol sur 60 cm d'épaisseur afin de renforcer les abris en sous-sol pour les blessés. 19 mars 1917 Les Allemands sont repoussés à plusieurs kilomètres. En ville, Soissons ressuscite. C'est un bonheur de pouvoir enfin respirer librement. Il y a aussi de grands mouvements de troupes. De nouveaux régiments arrivent sur place, des soldats marocains notamment. A l'hôpital, les blessés arrivent en continu et les salles sont encombrées et glaciales. Beaucoup de corps sont même amenés directement du champ de bataille. Pour tous ces corps, nous n'avons même plus assez de cercueils. Il nous faut nous résigner à ensevelir ces nobles dépouilles dans de simples toiles de tente. Les jours qui suivent, nous n'avons plus ni repos, ni exercice de piété. Et nous sommes nuit et jour auprès des blessés qui réclament des soins. Le 8 août 1917, notre maire reçoit une lettre du général commandant la 6e armée lui annonçant que sur sa proposition, la communauté serait décorée de la croix de guerre. Notre maire refuse le piquet d'honneur proposé et demande à ce que cette cérémonie se fasse le plus simplement possible. Le lendemain des 5h30 du matin, les premiers officiers arrivent. Puis arrive le général maître, accompagné des généraux lannés et garnis. Le général s'avança vers notre maire. Madame la supérieure, au nom du général en chef et des pouvoirs qui me sont confiés, j'ai l'honneur de venir vous décorer de la croix de guerre ainsi que 6 de vos religieuses. Au motif que chacune ait resté à son poste depuis le début des hostilités, a été en toutes circonstances pour le service de santé une auxiliaire incomparable, supportant sans la moindre défaillance les plus violents bombardements et les plus dures fatigues, faisant preuve d'un dévouement, d'une abnégation et d'un courage alliés à une rare modestie. Ensuite, c'est un défilé d'officiers de tout grade qui vient de nous féliciter, suivi par le personnel de la maison ainsi que plusieurs habitants, et cela alors qu'aucune invitation n'avait été envoyée. En ce début d'année 1918, toute âme vraiment française est extrêmement angoissée. Comment allons-nous nous en sortir ? Le canon fait ici fureur. Le 7 avril 1918, devant le danger toujours croissant et les bombardements qui ne cessent que par courts instants, notre maire demande à chacune ce qu'elle veut faire, partir ou rester au danger. Quelques-unes disent franchement leur frayeur. 27 mai 1918 L'offensive lancée par les Allemands tourne à leur avantage. Soissons est menacée. Le lendemain matin à 11h, c'est officiel, nous apprenons que nous devons toutes partir. L'ennemi avance et l'ordre d'évacuation générale de la ville est donné. Nous sommes trois à rester encore quelques heures pour ramasser les dernières affaires. A la cuisine, le repas est toujours en train de cuire, les provisions sont là. Et dans la basse-cour, il reste encore 13 porcs et environ 400 volailles. Tout va être pour les boches. Nous aurions préféré mettre le feu à tout l'établissement plutôt que de leur laisser. Il faut partir. Et laisser à l'ennemi cette chère maison et le bien des pauvres. Vers 14h30, nous nous rendons place de la République où des automobiles américaines sont mises à la disposition des habitants. Une foule immense couvre cette place. Qu'ils sont à plaindre ? Où vont-ils aller ? Trouveront-ils seulement du pain ? Une fois nos blessés mis dans les voitures, c'est à notre tour de partir à pied cette fois. Les routes sont bombardées. Le lamentable exode de la ville martyr est survolé par les avions ennemis qui mitraillent le douloureux cortège. Après avoir traîné péniblement notre chariot pendant plusieurs heures, nous arrivons à Vierzy. Puis, nous sommes autorisés à monter dans le train de marchandises qui file vers Villers-Cotteries. Enfin, vers 6h du matin, le train attendu depuis la veille entre en gare. Nous arrivons à Paris à 11h, puis nous nous dirigeons vers Neuilly. Nous sommes heureuses de revoir nos sœurs, mais brisées de fatigue et d'émotion. 30 mai 1918, les séparations commencent. C'est la dislocation de notre chère communauté de Soissons. Nous allons être dispersés un peu partout. Le Havre, Saint-Brieuc, Rennes, Dinan, Rodon. Notre mère, elle, part pour Plougastel. Maintenant, quand nous retrouvons-nous, c'est le secret du bon Dieu. C'est le moment de nous jeter avec une confiance absolue entre les bras de la Divine Providence. Fiat ! Mon Dieu, donnez à chacune le courage et la force. Mon Dieu, donnez à chacune le courage et la force. Mon Dieu, donnez à chacune le courage et la force. Mon Dieu, donnez à chacune le courage et la force. Mon Dieu, donnez à chacune le courage et la force.